La famille Jadot est arrivée ici en Bourgogne au 19e, il produisait du charbon et un des Jadot a eu la grande intelligence de se marier avec la fille d'un vigneron. Alors naturellement quand son beau-père est mort, ils ont hérité d'une parcelle de vigne, le beau premier cru Clodé-sur-Sud. Il est devenu lui-même vigneron et il a été suivi par trois générations de Louis Jadot. Puis finalement, vous voyez, je suis rentré en juin 1970 et voilà, on est en 2008, je suis toujours là et je suis resté chez Jadot, si vous voulez, tout le temps parce qu'en fait, on avait un véritable projet. Et c'était un projet très sympa parce que c'était travailler sur les vins de Bourgogne, donc évidemment faire grossir la maison, si vous voulez, mais ne pas la faire grossir n'importe comment. Donc on a très vite travaillé en voulant contrôler, si vous voulez, les raisins, en essayant d'appliquer ces principes de vinification simples qui avaient été filtrés à l'épreuve des générations d'avant. Et moi, c'était tout nouveau. Pour moi, c'était une grande découverte et donc je suis arrivé très, très, très jeune là-dessus, très blanc, vous voyez, et avec des questions en me disant, tiens, la hiérarchie bourguignonne, on me dit que là, il y a des grands crus, il y a des premiers crus, il y a des villages qui, effectivement, avaient sur le plan dégustation des choses, des choses différentes. Et pourquoi, comment ça fonctionnait ? Ça, c'est la question qui, pour moi, m'est tombée dessus vraiment très, très forte. Et donc la notion de terroir, de voir ce qu'il en était. Et bien sûr, c'est la même chose pour nos vins. Quand on produit du vin, on essaye de lui donner une liberté, une liberté de s'épanouir à travers le temps et de pouvoir s'exprimer au mieux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est fondamental. Les bouteilles qui m'ont ému, si vous voulez, ce sont des bouteilles ainsi, si vous voulez, qui sont étonnantes. Où il y a une dimension qui nous dépasse un peu, une espèce de magie qui ne vient pas de nous et qui vient du sol, qui vient de la terre. Et ça ne peut fonctionner que si la terre est vivante. Donc ça ne peut fonctionner que si nous n'utilisons pas tout ce que la technologie moderne pourrait nous donner en gommant cette partie magique. L'homme a toujours envie de contrôler un peu tout, d'être maître à bord. Ce qu'on adore ici en Bourgogne, c'est justement de ne pas tout contrôler. C'est justement de se faire surprendre tous les ans et de nous adapter à tout ça. Nous, on est derrière. Nous sommes là pour mettre en valeur, pour exprimer quelque chose qui nous dépasse un peu. Donc faisons attention à conserver cette magie.